Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ! Ils sont trop nombreux ! On doit monter, Chris ! Monte ! Dis bonjour à Saketsu ! Barthes ! Barthes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a éliminé sept Dukes ! Mais c'était pas... Elle est morte, Chris. D'autres Dukes s'approchent, on doit se tirer de là ! Je reste ici, fiancé Boski ! Chris ! Barthes t'as pas sauvé les fesses pour que tu te fasses muter ! On y va ! L'amérinée ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'estі fonds ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais eu des problèmes aussi s'ils étaient aussi nombreux. Respect. C'est théoriquement les meilleures positions. Et du coup j'ai réfléchi à l'inverse que c'est mon mec. Et du coup j'ai réfléchi à l'inverse. Et du coup j'ai réfléchi à l'inverse. C'était quoi ? Je l'avoue pour t'appliquer. Je l'avoue pour t'appliquer. Il se passe un fric bizarre. Je l'avoue pour t'appliquer. Je l'avoue pour t'appliquer. Je l'avoue. Je l'avoue pour t'appliquer. 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 C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Elle est HS celle-là. Je l'avoue pour t'appliquer. Je l'avoue pour t'appliquer. C'est tout pour t'appliquer. C'est tout pour t'appliquer. Attends. Me dis rien. Je vais deviner. Ta ténacité ne cesse de me surprendre. T'as réussi aussi. Voyons la prise du jour. Lewis Carroll a su saisir la sensation irréelle de désorientation dans le monde étrange des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai souvent l'impression d'être tombé dans un autre monde. Malheureusement, celui-ci est moins merveilleux. Vu la nature des créations horribles de H.P. Lovecraft, je pense que nous pouvons nous estimer heureux. Que ferions-nous si un dieu ancien se réveillait soudainement ? Lovecraft savait créer ce sentiment de peur. Voilà pourquoi ces histoires étaient si effrayantes. Je peux tout à fait comprendre cette peur. Vraiment. Grâce à toi, cette collection est sans égal en ville. Malheureusement, nos sources se tarissent et je n'ai rien de nouveau pour toi pour le moment. Mais je suis persuadé que nous parviendrons à trouver quelque chose en ville. Tu verras. Attends mon appel, Hayden. Je me positionne. Normalement, j'ai bien tout rire, mais avec les temporisations de gaz et tout, tu n'es jamais sur de rien. Tu verras. Il faut savoir qu'à ce stade du jeu, j'ai regardé d'autres POV de d'autres joueurs. Les joueurs étaient positionnés dans ce bâtiment. Slash celui-là. Ils avaient des baskets d'offres. Et il y a deux joueurs qui ont fait une rotation par ici. Derrière moi, ils ont fait la rotation. Ils ont fait la rotation dans le temps de gaz. Donc, Jésus a fait une rotation de l'essai. Il est passé là. Il est rentré là-dedans. Et il a montré tous les étages pour se poser sur le toit. Merci à mon nom. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Kira, je suis près du laboratoire du GRE. Pèlerin, tu ferais mieux d'attendre la nuit. Ça doit sûrement grouiller d'infectés pendant la journée. Où est-ce que je dois chercher les corps ? L'enregistrement te dira tout. Je peux pas l'écouter. Terminé. Petit Ron à la base. La sortie du bas est bloquée. On va essayer de trouver une sortie par le haut. Kira et moi, on a trouvé le soldat Kidi dans le hall, au niveau le plus bas. C'est quoi cette puanteur ? Kidi, tu viens de péter ? T'es si heureux de nous voir. Quoi ? Non ? Ne l'hésite pas. Tu nous as manqué, Minus. T'es si heureux de se tirer d'ici. Annelle, Sierra. C'est toi qui a bété et qui veut m'accuser de... Ah ! Ah ! Ah ! Hé, Captain ! Souté quoi, le bordel ? Je m'en fous ! Vers les escaliers ! Passe ! Il y a un groupe de vendeurs qui nous poursuivent. On a perdu Kidi dans le hall. Ron ! Je suis au deuxième épisode ! Je suis juste en dessous, à côté de la porte. Je vais monter ! Ron ! Continue, Sierra ! T'es en trop nombreux, merde ! T'as rien ? Ron ! T'es là-haut ? Ron ? C'est toi ? Tom ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! C'est parti 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 ! 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Vous cramez la corde chouette ! Qu'est-ce qui a tombé sur mon pied ? Apparemment, elle a couché avec Tyler, le gars qui distribue les preuves de travail. Aiden, j'ai une nouvelle liste d'endroits où tu pourras trouver des livres. Tu as rapporté Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles ? Verrais-tu la bibliothèque comme ton Pays des Merveilles ? Je sais pas trop, mais c'est autre chose, c'est sûr. Sans doute. J'imagine que, comme Alice, ton voyage doit être assez étrange. Et que la folie guette à chaque coin de rue. Tu n'as pas l'air affecté. Du moins, on dirait. Mais... Mais c'est le cas ? Est-ce qu'il t'arrive de perdre la tête ? Bien sûr. C'est vrai quoi, on passe de bons moments. Moi, oui. C'est parfois tout ce qui me retient de ne pas me jeter du balcon. Je fais ça tout le temps. C'est... C'est un peu mon boulot. Mais... Ouais. C'est pas toujours drôle. Et puis, ça me passe. Je peux pas vraiment me permettre de m'apitoyer sur mon sort non plus. Il est parfois dangereux de refouler ses sentiments à Aiden. Peut-être. Mais je lui fais comme ça. Allez, j'y vais. À la prochaine. Je compterai les heures. La Wann. C'est Aiden. Tu me reçois ? La Wann ? Allez, La Wann, réponds. T'es là ? Oh, génial. Je répare l'émetteur et maintenant, tu fais silence radio. C'est pas un problème pour moi. Je suis plutôt d'accord. Je vous remercie. 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 Putain. C'est Franck sur la Radio Libre, Ville d'Or. Votre voisin, votre ville. Une fois encore, et pour toujours, des connexions. Parle-moi, Franck. Bon, on a commencé du mauvais pied. J'ai très envie de corriger ça. Prends un verre. Ok. Pour moi. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Faut que je trouve un autre moyen de trouver mon... Écoute deux minutes. Bon, il a besoin d'accéder au bâtiment du Gire. Tu comprends ? C'est pour cette raison qu'on doit trouver ce pèlerin. Il offre un putain de paquet de cristaux pour ce qu'il a. Et beaucoup de boosters. C'est bon, j'ai toute ton attention. Et ce que c'était ? Des renégats, ouais. Mais comment t'avais... La station de télévision a été contrôlée par l'armée. Elle a fait plus que simplement diffuser à partir de là. Grâce à toi, on peut écouter l'ennemi. Il semble que Waltz cherche la même base de données que toi. Mais l'Observatoire est complètement imbibé de produits chimiques. J'ai aucune idée de comment cette merde de GRE fonctionne. Mais Waltz semble savoir. Peut-être que l'Observatoire n'est pas le seul endroit où l'on peut accéder à la base de données. Cette conversation, c'est tout ce que vous avez ? Pour l'instant. Mais si on se rapproche de leur position et qu'on pirate leur fréquence, on pourrait obtenir plus d'informations sur les plans de Waltz. Comment ? La transmission que vous avez entendue a été interceptée près d'une vieille antenne militaire dans le Wharf. Juste au sud de Marchand Lane. Si on règle la fréquence, on pourra entendre tout ce qu'ils disent. Chaque syllabe. Et tu sauras exactement ce que mijote Waltz. Autre chose avant que je reparte ? Ouais, encore une chose. Regarde ce poster Aiden. Les tracers nocturnes avaient l'habitude de respecter et de vivre selon ce credo. J'avais l'habitude de penser que nous étions aussi déchirés que ce morceau de papier. Mais le credo signifie toujours quelque chose. Et si tu augmentes la portée, je peux contacter les anciens tracers nocturnes restants. Certains doivent être encore en vie. Je comprends maintenant. Ça signifie beaucoup pour toi, n'est-ce pas ? Pas seulement pour moi. Pour tout le monde ici. Mais il y a une pièce manquante. Tu sais pourquoi j'ai pas jeté ce poster depuis tout ce temps ? À cause de la One. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Elle était à peine vivante. On aurait dit qu'elle avait pas mangé depuis un an. Et elle essayait d'aider tes enfants à récupérer un cristal d'un voleur. Le type les menaçait avec un couteau. Ils faisaient deux fois leur taille, plus fort. Et elle lui a sauté dessus. Elle lui a mordu la main si profondément qu'on a entendu ses cris jusqu'aux vieux villes d'or. Après ça, elle a donné le cristal à l'un des garçons. Et elle est partie. Elle a rien retiré de tout ça. Elle avait pas à prendre de risques. Je l'ai regardé et j'ai pensé, c'est tout ce qui nous reste. En tant qu'humain, nous pouvons nous battre les uns contre les autres. Chacun pour soi. Ou alors, quoi qu'il arrive, nous pouvons nous défendre les uns les autres. Puis j'ai écrit ce credo. Cette petite fille a aidé les traceurs nocturnes à devenir ce qu'ils étaient pendant des années. Et si nous devons renaître, nous ne pouvons pas le faire sans elle. Ok, j'arrive. Va les récupérer. Je serai sur la radio. Tu me rappelles Lawan ? Avant qu'elle soit obsédée par sa putain de liste de cibles. On va mettre les Renegas sur écoute pour toi. Je découvrirai ce que Michaud Waltz. Je te le promets. Putain. Encore plus. C'est marrant de te trouver ici. Je t'emmerde. Dégage. Je te prenais pas pour un mauvais perdant. Je te voyais plus pragmatique. Mais va chier. T'as idée des emmerdes que tu me causes ? À tuer mes hommes avant de te barrer avec la carte ? C'est pas comme si on était frères de sang. T'es vraiment un enfoiré. Même si je dois reconnaître que t'as assuré. J'avais jamais vu personne s'en tirer comme ça. C'est pas des papis tout timides que je recrute, tu sais. Je vais te dire. Oublions tout ça. C'est du passé. Je suis un peu à court de bras grâce à toi. J'ai besoin d'un coup de main. Tu veux du boulot ? Je te paierai. Ouais, pourquoi pas. Bien. J'ai un truc qui arrive et qui devrait être dans tes cordes. Mais tout n'est pas encore prêt. Je te rappellerai. Le moment venu. Et maintenant, si tu le permets, je dois y aller. Des primes m'attendent. Tu connais ça. Au revoir, Hayden. À la prochaine. La radio populaire libre n'est pas une simple radio. C'est une lueur d'espoir. Souffle un peu. Hayden. Ça fait un moment que t'es là, maintenant. T'es quasiment là-dedans. Hé, c'est toi. Franck est plutôt beau, gosse. C'est dommage qu'il est petit à l'automne. Cela est pas un moment. On peut t'en aller. Je ne vois pas une grande L'automne. En sorte que c'est un moment de délicieux, ... Sous-titrage ST' 501 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 Mon affection s'est réveillée. Les Renégats parlaient d'un employé du GRE au Vieux Ville d'Or. Waltz le cherche aussi. Un ancien employé du GRE au Vieux Ville d'Or ? Je vais m'en occuper. Qui a essayé de te prévenir ? Ben, c'est la partie la plus étrange. C'était Hacon. Il veut te rencontrer. Je savais pas que vous vous étiez rencontrés tous les deux. Autre chose à savoir ? C'est... une longue histoire. Pourquoi ça me surprend pas ? Il avait pas quitté la ville ? Eh ben, il est toujours là. Et il t'attendra à l'église de l'île de Saint-Paul. Il a des infos sur Waltz. Et... peut-être qu'il sait quelque chose sur la one aussi. Pourquoi tu penses qu'il a des infos sur la one ? D'abord, parce qu'elle était après lui. Mais aussi... parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu vois, la dernière fois qu'elle a disparu du radar, c'était quand ce connard l'avait laissé tomber. Donc si elle répond pas... J'ai vraiment peur qu'il y ait quelque chose de plus. Et qu'Hacon soit impliqué. Je vais rencontrer Hacon. Toi, essaie de découvrir ce qui est arrivé à la one. Rappelle-toi. Il t'écoute aussi. Oui, Aiden. Sois prudent. Qui sait ce que Hacon prépare ? Je retourne au Fichai. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Les braises sont encore chaudes. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Hacon ? Il y a déjà eu tellement de morts. Tu peux pas arrêter de faire tourner la roue maintenant. Mais... t'as eu une chance de me tuer. De m'achever au bazar, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que t'en penses, gamin ? Tu m'as promis de me faire sortir de la ville. On avait un deal. Mais tu m'as balancé. Et tu crois que Wals te laissera partir ? Juste comme ça ? Tu sais ce qu'il a fait à Dylan. À... à tous les autres. Ouais. Mais ils se sont tous mis sur son chemin. Dylan l'a trahi. Lucas ne voulait pas donner la clé, alors... Alors tu l'as assassiné ! La clé m'ont laissé passer pour sortir de la ville. Ah, ça me fait vraiment chier de devoir te tuer. Ton voyage, c'est... Qu'est-ce que t'en penses ? T'espoir de la clé. C'est-ce que t'en penses ? Je te prends ta main et tuer. Mais on ne se sent pas ta main et tuer. Non ! C'est pas, ça n'est pas. Mais je t'en penses... Ah ! Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais devenu fort ! Acon ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Peut-être, mais tu ne veux pas me voir. Tu sais, je ne suis plus aussi beau que j'étais. On a tous les deux vu ton biomarqueur. Tu ne me trouveras pas à temps ! Tu n'as pas vu tes gardes ! Tu n'as pas vu tes gardes ! Qu'est-ce que tu n'as pas vu ? Oh ! Combien de personnes t'as trahi, Hakon ? Cylian, Frank, Laohan, pourquoi tu l'as trahi ? Frank t'as parlé de la station de télévision. Il t'a dit que je m'étais dégonflé. Eh ben, il avait tort. C'était une mission suicide. Et Laohan, pourquoi tu l'as quitté ? Quoi ? Comment t'es au courant de ça ? Réponds simplement à la question. J'ai fait un pacte avec le diable. Et elle avait ses propres démons à gérer. Mais de quoi tu parles ? Je suis parti pour la protéger. Si j'étais resté, Wals l'aurait fait tuer. Alors pourquoi t'as bossé avec lui ? Pourquoi t'as trahi Frank ? C'est pas le cas. J'ai pas trahi Frank. J'essayais de régler les choses. Après la station de télévision, j'avais prévu d'espionner Wals. Mais il a eu des doutes. Il a menacé de tuer Laohan. Et maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu vas mourir, gamin ! C'est le détauchement ! Tiens ! Je suis désolé, Harkon. Je voulais pas ça. Frank, c'est Hayden. Akon est mort. Oh merde, non. Je savais que ça arriverait. Bon, reviens au Vichai. J'ai entendu de nouveaux trucs à propos de Walt. Il se rend au vieux Vildor. La personne qu'il a retrouvée est un médecin du GRE. Est-ce que c'est lié à la base de données ? Oui. Et je pense connaître la personne après laquelle il est. J'essaierai d'utiliser la radio pour la joindre en premier. Merci. 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 Merci.